Voici l'histoire étonnante de Dominique, Martine et Marie-Reine. Une histoire qui n'aurait jamais existé sans un formidable coup de pouce du destin. Une histoire qui s'inscrit dans notre société moderne, puisque c'est grâce à Internet que ce secret de famille vieux de 50 ans a pu être révélé. Ce soir, Dominique, Martine et Marie-Reine nous racontent leur surprenante aventure. Et je sentais une espèce de colère, une colère qui montait. Comment ça pouvait être possible ? Comment elle avait pu nous cacher ça ? J'étais comme un arbre déraciné. Et pour moi, il y avait quelque chose qui avait changé, qui resterait là. C'était comme un secret. Martine et Dominique sont jumelles. Elles sont nées sous X le 11 août 1960 à Toulouse. Elles ont été adoptées à l'âge d'un an et demi par un complément. Dès leur plus jeune âge, Dominique et Martine se posent des questions. Si elles n'ignorent rien de leur adoption, elles s'interrogent sur l'identité de leurs parents biologiques. Une quête qui ne va plus les quitter. Tu grandis dans une famille qui était assez stricte, ou avec un papa qui était très affectueux, très attentif, qui avait le souci de donner une bonne éducation. Et une maman qui était assez sévère, pas très démonstrative. Ma mère, elle avait un caractère assez ferme, parce que c'était une femme et une fille de général. Donc c'était des caractères assez solides, des caractères assez affirmés. Donc il fallait les obéir. Dès qu'elle avait la voix, tout le monde se taisait. Mes parents nous ont toujours dit qu'on était des enfants adoptés. Ils nous l'ont dit. On n'a pas un souvenir d'une période précise où nous l'ont annoncé, parce qu'ils l'ont toujours dit. Du fait que ça soit répété souvent, je prenais ça comme un reproche, parce que je n'avais pas l'impression de réussir totalement ce que ma mère attendait de moi. J'ai toujours eu l'impression que ma mère nous cachait des choses, parce qu'on ne peut pas dire à quelqu'un « je ne vous cache rien » et vous donner un minimum d'informations. Et des informations tirées vraiment avec beaucoup de patience. « Mais maman, dis-nous vraiment d'où l'on vient, on a besoin de savoir. Si tu sais quelque chose, dis-nous-le. C'est important pour nous. » De temps en temps, j'avais envie d'en savoir plus. Je me posais la question. J'étais un enfant assez rêveuse, donc je me demandais comment était mon père, comment était ma mère, est-ce qu'il nous ressemblait ? Et c'est vrai, je me posais la question. Elle nous disait « Oui, vous êtes peut-être d'une mère qui a une mauvaise vie. » Elle était peut-être une voleuse, ça ne voulait absolument rien dire pour nous, être de mauvaise vie. Ces réponses ambiguës font naître chez Dominique et Martine une certitude. Leurs origines cachent un secret. Un secret avec lequel les deux sœurs vont devoir grandir sans obtenir de réponse. Le temps passe. En 1982, Dominique a 22 ans. Elle épouse Freddy et tombe enceinte. Les premiers temps, la grossesse, c'était facile. On était heureux, on attendait notre bébé, on ne se posait pas de questions. Il allait ressembler, il allait avoir un peu des deux parents, un peu peut-être de lui, un peu peut-être de moi. Et puis petit à petit, je me suis dit, il va aussi peut-être avoir un peu de ses grands-parents, mais ça ne sera pas mes parents adoptifs, ça sera une personne inconnue. Plus son ventre s'arrondissait, plus elle se posait des questions sur ses origines, en se demandant, mais à quoi mon enfant va ressembler ? Il va avoir des gènes que je ne connais pas. Cet enfant peut avoir des problèmes de maladie, peut sortir avec des apparences qui ne seront pas du tout les nôtres. et je ne connais pas du tout les antécédents familiaux. On risque d'avoir des soucis, on risque d'avoir un enfant qui ne nous ressemble pas. Et à ce moment-là, je me suis dit, peut-être que j'aurais dû être moins insouciante et rechercher un petit peu plus ce qu'aurait pu être ma famille avant d'avoir un enfant, sans savoir réellement à qui il va ressembler. Dominique n'est pas la seule à s'interroger sur le secret qui règne dans sa famille. Martine, sa soeur jumelle, est-elle aussi très perturbée ? Un jour, ma mère reçoit un coup de fil de ma cousine. Elle lui dit, voilà, on a voulu monter un arbre généalogique et on voudrait savoir si on met tes enfants sur l'arbre généalogique. Ma mère, elle me dit, mais non, on ne met pas Martine, Dominique, sur l'arbre généalogique. J'étais atterrée. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Je me suis dit, mais pourquoi on n'a pas le droit d'y être ? Parce que vous êtes des enfants adoptés, ce n'est pas de sang. Et alors là, j'étais comme un arbre déraciné. La réaction de ma mère, elle m'a beaucoup déçue. Je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'elle dise, non. Et pour moi, il y avait quelque chose qui avait changé, qui resterait là. Je n'attendais pas à ça. Plus tard, j'ai attendu un petit peu le moment et je lui ai posé la question, qu'est-ce que tu sais réellement de mes parents ? Parce que je veux savoir qui c'est mes parents d'origine, puisque de toute façon, on n'est pas sur un arbre généalogique. Je savais que ma mère, elle en savait peut-être plus qu'elle en disait. Je le sentais parce que quand je lui parlais, elle m'était fait une autre discussion en allant à autre part, en disant qu'elle était occupée à autre part. Quand elle fait comme ça, on ne peut plus lui poser des questions. C'est fini, c'est fermé. La mère adoptive de Dominique et Martine refuse catégoriquement de leur donner des informations sur leurs parents biologiques. Les jumelles sont donc condamnées à vivre dans l'ignorance de leurs origines. Mais en 2010, une coïncidence étonnante va bouleverser leur existence. La fille de Dominique, Marie, va faire une découverte impensable. Je pense que ça, c'est une des journées marquantes qu'on se rappelle toute sa vie. C'était l'hiver. J'étais toute seule chez moi. Je m'ennuyais un peu. J'ai été interpellée par ce qui se passait à la télé parce que ça parlait des adoptions. Et en fait, il y avait une femme qui expliquait qu'elle avait retrouvé son frère. Et je ne sais vraiment pas ce qui m'est passé par la tête. Ce soir-là, je me suis dit « Tiens, est-ce que leur mère biologique les cherche ? » Je suis allée sur Internet. Je me suis dit « Je vais taper quelques informations qui sont significatives. Et on va voir ce qu'il en ressort. » Donc, j'ai tapé « Jumelle née sous X, août 1960. » Et là, je vois un message d'une femme qui explique sur ce forum, qui était un forum spécialisé dans l'adoption et dans les personnes qui sont nées sous X ou abandonnées. Voilà, je cherche mes sœurs depuis des années. Elles s'appellent Dominique et Martine. Ce sont des jumelles qui sont nées sous X le 11 août 1960 à Toulouse, dans l'hôpital précisément. Et là, je me dis « Waouh, c'est ma mère, c'est ma tante. Elles ont une sœur. Mais c'est qui ? Qui est cette sœur ? Qui c'est ? » Et là, la chose qui se passe, c'est physiquement quelque chose que je n'ai jamais connue. Je me suis mise à trembler de tout mon corps. Vraiment, je tremblais de partout, sans pouvoir m'arrêter. Je me suis dit « Il faut que je le dise à quelqu'un, mais pas à ma mère. » Parce que j'ai eu peur que ce soit une blague. J'appelle mon père tout de suite. Je lui dis « Papa, il m'arrive un truc de fou. » Je crois que j'ai trouvé la sœur de maman et de Martine. Sur le moment, ça m'a étonné, mais je me suis dit qu'après tout, c'était quelque chose de tout à fait possible. Puisque Dominique et Martine étaient nées sous X, si quelqu'un a retrouvé leur mère et qu'elle est trouvée quelque part dans un dossier et qu'elle avait des sœurs jumelles, c'est possible que ce soit arrivé. J'ai dit « Écoute, réponds-moi ce message. » « Cette dame, il faut la contacter. » Je lui ai dit « Vous parlez de ma mère et de ma tante. » « Qui êtes-vous ? » Un peu comme ça, de but en blanc, sans y mettre vraiment les formes. Mais il fallait que je sache qui c'était. L'auteur de ces quelques lignes s'appelle Marie-Renne. C'est aussi une enfant abandonnée. Marie-Renne habite du côté de Toulouse. C'est elle qui, 7 ans plus tôt, en 2003, a posté le message sur Internet. Elle y explique qu'elle recherche ses deux sœurs, des jumelles prénommées Dominique et Martine. C'était le 7 janvier. J'avais un mail d'une fille qui s'appelait Marie et qui me disait « Vous parlez de ma mère et de ma tante, mais qui êtes-vous ? » Alors là, le ciel me tombe sur la tête. Tous les sentiments me tombent d'ici d'un coup. Impatiente, folle de joie. Mais en même temps, j'ai une grande peur, c'est que la personne soit me plaisante, soit elle ne me réponde plus. Que ça s'arrête là, qu'il ne se passe plus rien, qu'il n'y ait plus rien après. Peut-être maximum une demi-heure après, j'avais déjà une réponse. Pour Marie-Renne, la surprise est totale. Son message, jeté comme une bouteille à la mer, 7 ans plus tôt, vient d'atteindre son but. Pour comprendre ce qu'il s'est passé 7 ans plus tôt, écoutons à présent son récit. Après ma naissance, mes parents m'ont dit que ma mère biologique avait eu deux autres filles qui étaient jumelles entre elles. Et j'ai l'impression de l'avoir toujours su aussi. Je ne sais pas à quel moment ils ont pu me le dire, mais j'ai l'impression d'avoir toujours su. Et donc j'ai vécu pendant des années, l'enfance, tout ça, on y pense quoi. Est-il à l'école, comme j'étais fille unique, par la force des choses ? Une fois, je m'étais disputée avec une fille, elle me disait, c'est normal que tu aies sale caractère, les filles uniques, elles ont un sale caractère. Et je me rappelle que j'avais dit, eh bien non, justement, j'ai deux sœurs, je ne les connais pas, mais j'ai deux sœurs. Voilà, bon, on vit avec la pensée de ses sœurs, mais on ne les connaît pas, voilà. N'empêche qu'elles sont quand même là, dans l'esprit. Parfois dans la rue, si m'arrivait de croiser une personne qui avait le même nez que moi, de suite, je pensais tout le temps la même chose, c'était, ah, avec un nez pareil, c'est peut-être ta sœur. C'était principalement au détail physique, parce qu'il y a aussi la curiosité du physique, de savoir à qui on ressemble, à qui on peut ressembler, est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous ressemble ? Depuis sa naissance, on ne peut pas dire qu'elle ait eu de la chance. La chance, elle l'a peut-être maintenant, puisque tout à neuf ans, c'est maman qui s'en va. Après se retrouver seule avec son papa, ça n'a pas été facile, même s'il était très gentil avec elle, il n'y avait pas de souci qu'il éduquait bien, qu'il élevait bien, ça n'a pas toujours été facile. Donc, elle a appris à se débrouiller, en adulte, moi je dis, depuis toute jeune. Au décès de mon père, c'était le vide absolu, quoi. À part que j'avais Jacqueline, que j'avais mes enfants, mais après, évidemment, il n'y a plus personne, quoi. En septembre 1988, à la disparition de son père adoptif, Marie-Ren se retrouve seule. Pendant plus de 10 ans, ses recherches sont vaines. Puis en 2001, un événement inattendu va bouleverser sa vie. Les pouvoirs publics modifient les modalités de consultation des dossiers d'adoption. Désormais, tout enfant adopté peut consulter son dossier. Quelques semaines plus tard, Marie-Ren se rend dans les bureaux de la DAS. Je me suis rendue à ce rendez-vous. Je pense que j'étais plus que tremblante, très impressionnée. À la lecture du dossier, j'ai découvert que ça confirmait ce que m'avaient dit mes parents, ce que m'avaient dit Jacqueline, des souvenirs qu'elle avait, que j'avais bien deux sœurs. J'ai appris qu'elles étaient nées sous X. Moi, elle m'a abandonnée, c'est son choix. Elle ne pouvait pas faire autrement au quai. Mais encore, elle m'a donné une identité, un prénom. J'ai eu une identité. Mettre au monde des enfants sous X, c'est comme aller poser un paquet quelque part dans un coin. C'est empêcher l'enfant qu'on vient de mettre au monde de pouvoir avoir son histoire. Dans le dossier de Hadass, il y a une petite enquête qui est faite avant mon adoption. Et donc, ils posent des questions et ils mettent la mère, semble-t-elle s'intéresser à l'enfant, donc c'est non. Ssemble-t-elle se préoccuper de l'enfant, non. Rends-t-elle visite à son enfant, rarement. Ses parents sont-ils au courant de la situation non plus ? En fait, voilà quoi. Officiellement, je n'étais même pas née presque. Philippe Grammer, vous êtes psychanalyste, vous êtes l'auteur d'un livre à succès, Un secret, qui a également été adapté au cinéma par Claude Miller. Merci d'être avec nous et de répondre à nos questions. Marie-Ren apprend que sa mère ne s'est jamais souciée d'elle en lisant son dossier. Est-ce que c'était vraiment utile qu'elle ait ces informations ? Alors ça, c'est la grande question que se posent tous les enfants adoptés. Faut-il que j'aille ou non chercher la vérité sur mes parents ? La vérité, quand on va la chercher, on prend un risque. Et je crois que c'est ça qu'il faut mesurer quand on est un enfant adopté. Et c'est ce qui s'est passé pour les trois sœurs, d'une certaine façon. On va à la recherche de quelque chose qui peut-être sera douloureux. Faut-il garder l'image d'une mère qui a été obligée de vous abandonner parce que les circonstances, parce qu'on l'a forcé alors qu'elle vous aimait tant ? Ou bien faut-il affronter l'idée, et c'est ce qui s'est passé, en effet, pour Marie-Ren, que c'est une mère qui n'a pas souhaité du tout s'occuper de vous ? On a besoin d'être dans ces fantasmes-là quand on recherche, en fait, ou quand on est en quête de son identité ? Quand on est en quête de son identité, il faut choisir soit de s'en tenir à la version que l'on a imaginée, qui peut vous aider parfaitement à vivre, en sachant que c'est une version un peu romancée de ses origines, soit on va à la recherche de la vérité avec le risque, en effet, de trouver quelque chose de blessant. Elle couvre sur le dossier tous ces non, 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 non. Cette mère s'est-elle occupée de son enfant ? S'est-elle souciée de son enfant ? Non, non, non. Évidemment, on peut juger que c'est extrêmement douloureux. D'ailleurs, elle dit des choses fortes là-dessus, l'impression de ne pas être née. Mais en même temps, est-ce que ce n'est pas un bon moyen pour faire une croix sur cette histoire et passer à autre chose ? Non, je n'ai pas une mère quelque part qui me recherche, qui pleure, qui pense à moi tous les jours. Ça peut aussi aider à tourner la page, aussi douloureux que ça puisse paraître. La vérité est difficile à admettre, mais Marie-Reine ne se laisse pas abattre. Dans son dossier, figure un élément qui va peut-être lui permettre de retrouver ses origines et de nouer le contact avec ses soeurs jumelles. Cet indice, c'est le nom du village où a vécu sa mère biologique tout près de Castres, dans le Tarn. Quelques mois plus tard, Marie-Reine et sa fille sont en vacances dans la région. On est parti en balade, mais sans savoir ce que me réservait la journée, ce qui allait se passer, ce qui allait m'arriver. Au départ, on est parti découvrir le coin. On a atterri dans un mini hameau avec trois, quatre maisons, une mini place. J'étais passager et à ma droite, pendant que ma fille faisait demi-tour, il y avait une boîte aux lettres et je vois le même nom de famille que moi. Donc, surprise totale et stupéfaction, j'ai dit à ma fille, regarde. Donc, on a regardé la maison qui était là et on a vu quelqu'un derrière un rideau, derrière un carreau, on a vu qu'il y avait quelqu'un. Et ma fille me dit, vas-y, va demander. J'ai dit, non, 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 j'y vais pas. Elle m'a dit, moi, j'y vais. Et je pense que je la remercie. Et ma fille lui a dit, prise de court, je pense un peu, elle lui a dit, ben voilà, ma mère, quand elle est née, elle s'appelait Régine. Et la dame, elle avait un seau à la main, elle a lâché son seau, du moins le souvenir que j'en ai, parce qu'à ce moment-là, quand même, c'est fort. Et elle a appelé sa fille qui était apparemment pas très loin. Elle lui a dit, viens voir qui est là. Et à ce moment-là, j'ai vu le nez de la personne et je me suis dit, elle a le même nez que moi. Et donc, je me disais, ah, mais pas de souci. Il y a bien, j'ai bien un air de famille avec quelqu'un, j'ai le nez de quelqu'un. Je pense qu'à ce moment-là, il y a un grand stress de ce qu'on va découvrir. À 43 ans, pour la première fois de sa vie, Marie-Ren se retrouve face à l'un des membres de sa famille biologique. La vieille dame qui lui fait face est la soeur de sa mère. C'est donc la tante de Marie-Ren. Et elle a commencé à me dire, ah, mais j'étais au courant, je savais que tu étais née, je suis venue te voir à la maternité, mais ta mère, elle n'aurait pas pu revenir avec un enfant à la maison parce que, voilà, notre père l'aurait tué, même si peut-être le mot est fort. Mais bon, voilà ce qu'elle me dit. Ma tante m'a dit qu'elle ne m'a pas reconnue à la naissance. Et au bout de quelques mois, elle est obligée de me reconnaître pour pouvoir percevoir une aide. Donc, elle me reconnaît par force. Donc, sur mes papiers figure son nom. Et elle a une aide. elle continue à payer la nourrice quelques mois et puis après, elle cesse de payer. Et donc, la nourrice se plaint de ne pas être payée. L'hiver approche et elle dit qu'elle n'a pas d'argent pour rentrer le charbon et que si elle n'est pas payée, elle ne veut plus me garder. Donc, je pense que ça a été vite vu, quoi. Plus personne pour payer. Donc, voilà, ma mère biologique accepte de me confier à l'adoption et elle signe l'acte d'abandon. Sur le pas de la porte, la conversation se poursuit entre Marie-Ren et sa tante et les révélations se font plus précises. Ma tante, elle m'a dit « Ah, quand je vais dire ça à ta mère ? » Alors, j'ai dit « Non, je ne suis pas venue pour ça. Ne lui parlez même pas de ma visite. Je ne veux pas faire d'histoire ni rien. » Voilà. Et... Mais elle n'a pas pu s'empêcher d'en parler à sa soeur. Elle m'a rappelée très rapidement en me disant « Oui, tu sais, ta mère, elle est malade du cœur. » Voilà. En me ressent en portrait de quoi pleurnicher. Donc, pour pas qu'elle ait qu'une peur, c'est que tu reviennes dans sa vie. Il ne faut pas la brusquer. Enfin, voilà, plein de trucs comme ça. Et j'ai dit « Mais ce n'est pas mon intention. » Donc, voilà, apparemment, elle avait repris ses calmants tellement elle était choquée de peur que je revienne dans sa vie. Je lui ai dit « Vous pouvez lui dire qu'elle arrête ses calmants. Je n'ai pas l'intention de lui créer des ennuis. Ce n'est pas mon but. » Voilà, j'ai dit « Moi, je voudrais retrouver mes soeurs. » Mais voilà, je n'irai pas lui faire d'histoire. Si Marie-Rène découvre que sa mère biologique est toujours en vie, elle comprend très vite qu'elle n'obtiendra aucune aide de sa part pour retrouver ses deux soeurs. Pire encore, sa mère refuse de la rencontrer car elle a refait sa vie. Marie-Rène est donc dans une impasse. Elle se tourne alors une nouvelle fois vers la DAS. Après avoir rencontré ma tante et sa famille, j'ai décidé de rechercher mes soeurs. La DAS m'a dit que ce que je pouvais faire, c'était leur faire un courrier qui serait mis dans leur dossier. On m'a dit que si jamais elles avaient déjà consulté leur dossier, on les informerait qu'il y avait un élément supplémentaire et que si elles ne l'avaient jamais fait, elles trouveraient le courrier si un jour elles consultaient leur dossier. donc ce que j'ai fait, j'ai espéré dans les mois qui suivaient que peut-être il y aurait quelque chose qu'elles auraient vu leur dossier, qu'on les aurait informés mais bon, rien n'est venu. Quelques temps plus tard, par le biais d'Internet, Marie-Rène décide de laisser des messages sur des forums consacrés à l'adoption. Et sept ans plus tard, le 7 janvier 2010, le miracle se produit. Marie, la fille aînée de Dominique, a lu le message de Marie-Rène. Tout coïncide, la date, le lieu de naissance et même les prénoms. Elle fait immédiatement le rapprochement. Marie en est certaine, la personne qui a laissé le message recherche sa mère et sa tante. J'ai cherché par tous les moyens à vérifier que ce n'était pas une personne mal intentionnée. Donc j'avais quelques connaissances qui m'ont confirmé que non, non, c'était une personne qui n'avait pas de problème, qui était bien. Dans un des emails que Marie-Rène m'a envoyé, elle m'a quand même dit si tu décides de ne jamais en parler à ta mère et à ta tante, je le respecterai. Moi, la seule chose que je veux, c'est savoir qu'elles vont bien et qu'elles ont une belle vie. Et ça aussi, je pense que ça m'a un peu poussée à me dire bon, allez, maintenant, il faut que j'en parle, il faut que j'en parle à ma mère, il faut que je lui dise et pour qu'elle puisse choisir elle aussi de savoir ce qu'elle fait de cette information-là. Un soir, Marie me téléphone, elle me dit voilà, je me suis bien renseignée, tu peux dire à maman qu'elle a une grande soeur. Je n'ai pas attendu le lendemain, de suite, j'ai dit viens, tu as sorti à côté de moi, j'étais sur le canapé, elle s'est assise à côté de moi, je dis voilà, elle était un peu surprise par le ton solennel de ma voix, c'est pas habitué de chez moi. Jamais, il m'a dit assieds-toi, je vais te dire quelque chose d'important. Je sentais que dans sa voix que c'était quelque chose de grave, mais je n'arrivais pas du tout à déterminer ce dont il allait me parler. J'ai dit dépêche-toi, dis-moi ce que tu as à me dire, parce que là vraiment tu commences à m'inquiéter, je commence à me poser des questions. Je lui ai dit voilà, tu as une soeur. Mais bien sûr que je sais que j'ai une soeur, je le sais que j'ai une soeur, j'ai une soeur jumelle, je le sais. Je me suis dit autant de suspens pour me dire que j'ai une soeur, mais je le sais que j'ai une soeur. Sinon, mais une autre, une grande soeur. Une soeur aînée ? Mais non, mais c'est pas possible, j'ai pas de soeur aînée. Personne ne m'a jamais parlé que j'avais une soeur aînée. Ah, c'est un énorme choc. C'est un énorme choc de savoir que j'ai une soeur aînée. Je me demande comment ça peut être possible. Je me pose beaucoup de questions. Après, je lui dis mais de toute façon, elle va t'appeler, le téléphone va sonner, c'est elle qui va t'appeler et vous pourrez discuter ensemble. Puis le téléphone sonne et j'entends une voix, une voix avec un accent toulousain. Donc déjà, cet accent, ça me rapproche de ma naissance, de ma ville d'origine. Je me laisse bercer par cette voix. Et voilà, c'est extrêmement d'émotion parce qu'on a une voix, enfin, voilà, une voix sur une personne. Et puis, voilà, après on se dit, ah, ouais, elle a une voix douce. Et puis, il y a quand même un peu de gêne parce qu'on ne sait pas comment aborder la personne. Il y a en même temps un peu de retenue. voilà, parce qu'on ne peut pas brusquer la personne. Surtout que pour moi, ce n'était pas un choc, mais pour elle, je me mets à sa place, quoi. Découvrir la plaffe qu'elle a une soeur alors qu'elle n'a jamais entendu parler, voilà, il y a la crainte de ne pas être prise au sérieux. il y a plein de sentiments, voilà. En tout cas, j'étais super heureuse. Et elle me dit qu'il y a longtemps qu'elle espérait m'avoir au téléphone, qu'elle me recherche depuis plus de sept ans. Je me dis, mais c'est long, sept ans. Et alors, elle me pose une question, elle me dit quelque chose qui vraiment paraît dérisoire par rapport à toutes ces années de recherche. Elle me dit, surtout, ce que je voulais savoir, c'est si vous allez bien. mais on demande à n'importe qui dans la rue que l'on rencontre qu'on n'a pas pu depuis des années, est-ce que tu vas bien ? Et je me dis, c'est dérisoire par rapport à toute son attente. Et puis, elle me pose des questions amusantes. Elle me dit, est-ce que tu as un nez crochu ? C'était très comique. Est-ce que j'ai un nez crochu ? Ça, c'est sûr. Je n'ai jamais eu un nez crochu. J'ai un petit nez. Et elle me dit, parce que moi, j'ai un nez crochu et toute ma vie, j'ai recherché, je croisais des gens et je me disais, tiens, si cette personne a un nez crochu, peut-être que c'est ma sœur. Je pense que quand j'ai raccroché, je ne me souvenais plus de ce qu'on venait de se dire. Tellement il y a d'émotions, tellement il y a de joueurs, de surprises. Il y a tellement de sentiments d'un coup que je pense que je ne savais plus ce que j'y avais dit ou pas dit. Et je me dis que pour elle, c'est peut-être la même chose. L'appel de Marie-Renne provoque chez Dominique une émotion intense. C'est aussi un soulagement. L'existence de cette sœur cachée la débarrasse d'un poids énorme. Un poids qui pèse sur ses épaules depuis son enfance. On a une grande sœur, c'est quand même important. Surtout que pour moi, ça a été un poids énorme d'être la grande sœur. J'ai été considérée par mes parents, malgré le fait que j'étais née simplement une heure avant ma sœur, comme quelqu'un de très important. Une grande sœur. Et c'est un rôle qui ne me pesait pas du tout. Tout assumer, être à l'écoute de tout le monde, pouvoir encaisser, parce qu'on est la grande sœur, c'était un rôle très très difficile. Et tout d'un coup, je découvre que j'avais une grande sœur. Que ce rôle, je l'avais encaissé pour quelques heures et d'une façon injuste. Je me disais, peut-être qu'elle va prendre le relais. Peut-être que c'est elle à qui je pourrais faire des confidences, à qui je pourrais demander conseils. Ma vie, évidemment, elle est changée après cette découverte. On la sentait soulagée, soulagée qu'on lui ait pris ce rôle de grande sœur dont elle n'avait jamais voulu. C'est un peu comme si toute sa vie, elle avait voulu y avoir une sœur aînée, et que ça lui arrive comme ça du jour au lendemain, tombée du ciel. Un cadeau. Après ce premier contact téléphonique, Marie-Ren et Dominique n'ont plus qu'une hâte, se rencontrer. Nous sommes le 7 février 2010. Marie-Ren se rend chez Dominique dans l'Aveyron. Alors elle arrive, elle arrive avec sa voiture, un peu chaotante, avec ses deux filles, très exubérantes, pleines de vie. La première sensation, ça a été, elle ne me ressemble pas tant que ça. Quand je suis arrivée, elle attendait au balcon. Elle m'a plu en tant que petite sœur. Quand elle arrive, j'ai le cœur qui bat très très fort. Je suis même intimidée. Je suis très stressée, mais elle a l'air très intimidée, elle aussi, et elle reste dans son coin. Oui, j'ai été émue quand je l'ai vue, parce que c'est enfin mettre un visage sur quelque chose qui a été de l'inconnu pendant une cinquantaine d'années. D'un coup, elle s'est mise à pleurer. D'un coup, elle s'est mise à pleurer parce que l'émotion était trop intense. Je n'ai pas été assez rassurante avec elle, sûrement, et je n'ai peut-être pas été suffisamment affectueuse. J'aurais voulu la prendre dans mes bras, j'ai essayé de lui prendre les mains, j'ai essayé de lui parler, mais ce n'est pas grave, ne t'inquiète pas. Excuse-moi, elle me dit, je pleure, mais ce n'était pas grave. Je comprenais, je comprenais tout d'un coup qu'elle puisse être aussi émue. Moi, je faisais des efforts énormes pour ne pas pleurer, pour ne pas montrer mon angoisse. Quand j'ai rencontré Martine, c'était comme si on s'était déjà rencontrées. Elle était plus à l'aise que Dominique, elle était peut-être plus en confiance aussi. J'avais l'impression de rentrer dans leur vie, un peu plus. Quand je l'ai vue arriver, je savais que c'était elle. Rien que de la voir marcher, j'étais toute confiante. La même démarche que ma soeur. Quand je l'ai vue, ça a été le coeur, je l'ai pris dans mes bras. Je prenais ma soeur dans les bras, je prenais mes racines dans les bras, je prenais de l'amour dans mes bras. Et quelqu'un qui m'avait attendue depuis longtemps, qui m'avait cherchée depuis longtemps, et c'était beaucoup d'émotion. Martine n'a aucun doute. Marie-Renne est bien sa grande soeur. Mais pour Dominique, l'histoire est trop belle. Elle peine à y croire. Il lui faut une preuve, officielle. Marie-Renne lui conseille alors d'aller consulter son dossier d'adoption à la DAS. Tout d'un coup, la personne qui est en face de moi sort une lettre. C'était vraiment la lettre dont on m'avait parlé. C'était cette lettre qui devait être la preuve qu'il y avait un contact entre Marie-Renne et nous. Et tout de suite, je reconnais son écriture. Tout ce trouble, je vois les premiers mots. J'ai du mal à la lire, cette lettre, tellement je suis troublée. Mais pour elle, ça scellait vraiment le fait que c'était sa soeur. Parce que voilà, il y avait cette lettre dans ce dossier. Ce n'était pas une erreur de la DAS parce que la DAS n'aurait jamais permis qu'il y ait une lettre comme ça qui soit mise si en effet elles n'étaient pas soeurs. Donc pour elle, c'était sûr à 100%. Elle était très heureuse quand elle est sortie de cet entretien. Et quand elle est revenue de son rendez-vous, elle m'a dit « C'est bon, je suis ta lettre. T'es bien ma soeur. » Je me présente de façon plus précise. Je suis née le 18 mars 1959 à Albi sous le nom de Régine. Placée à la DAS dès ma naissance dans une famille nourricière jusqu'à mon adoption en septembre 1961. Si tu veux en savoir plus, tu peux m'appeler, m'écrire, venir directement. Ça me ferait un grand plaisir. Voici, je vais faire une lettre pour ta soeur Martine. Je n'ose pas dire notre soeur. Et quand le courrier sera parti, je commencerai à frémir au moindre appel. Je vais espérer combien de temps, deux mois d'années, mystère, amicalement. C'est très émouvant de la voir écrire. Elle va frémir au moindre appel. Frémir au moindre appel, mais elle a dû frémir combien de fois avant de nous retrouver. Elle a dû avoir combien d'espoir pendant combien d'années. de sa part, c'est énormément de souffrance. Et en fin de compte, on arrive vraiment très tard. Heureusement que ce n'est pas trop tard. Heureusement. Marie-Ren a enfin réalisé son rêve, retrouver ses soeurs biologiques. De leur côté, Dominique et Martine, folles de joie, n'ont qu'une hâte, l'annoncer à leur famille. Mais contre toute attente, l'annonce de ses retrouvailles avec Marie-Ren va prendre une tournure un peu particulière. J'ai annoncé à ma cousine que j'avais retrouvé ma grande soeur. Je lui ai dit que je connais maintenant mes origines et de là où je viens. Et j'étais contente que je voulais lui faire partager ma joie. Et là, elle me dit « Je le savais, mais étant donné que ta mère t'en avait pas parlé, moi je t'en parlerai pas. » Ça m'a beaucoup déçue et chagrinée. J'étais abasourdie. Et quand ma soeur m'a dit ça, là, ça a été difficile pour moi de garder mon calme. J'ai senti comme une colère. S'il y avait des personnes qui savaient qu'on avait une grande soeur, comment ça se fait qu'ils nous l'ont cachée ? Elles savaient parce que quand Martine et Dominique ont été adoptées, elles étaient là le jour de l'adoption. Elles ont eu accès à des informations. Elles savaient que ma rirene existait. Et là, là, j'ai vraiment eu un gros sentiment de colère et de trahison. Là, oui. Parce que je me suis dit que ma grand-mère était au courant qu'elle avait une soeur, une autre soeur et elle leur a jamais dit. Elles ne le savaient pas. Si moi, j'avais jamais cherché sur Internet cette information toute bête, on n'aurait jamais su que ma mère et ma tante avaient une soeur en plus. Mon père était quelqu'un de très franc, de très direct. Comment il avait pu cacher le fait qu'on ait une grande soeur ? Et surtout, c'était très cruel de ne pas nous l'avoir dit. Il devait sûrement y avoir une explication quelque part, mais ils auraient dû nous dire qu'on avait une grande soeur. Ma grand-mère est décédée, elle est partie avec ce secret. Elle ne nous l'a jamais dit. Elle aurait pu, voyant la vieillesse arriver, nous dire « Bon, ben écoutez, j'ai quelque chose à vous dire » ou leur dire dès la naissance. Comme elle l'a fait pour leur dire qu'elles étaient adoptées, elle aurait pu leur dire tout de suite qu'elles avaient une soeur. Non, ça, c'est resté secret. Il y a eu quelque chose qui a été caché à ma mère et à ma tante, une information hyper importante, qui était quand même qu'elles avaient une soeur, une soeur en plus. Et ça, ça m'a révoltée. Philippe Grimbert, pourquoi d'après vous la famille adoptive des jumelles, Dominique et Martine, a décidé de cacher l'existence de Marie-Reine, de leur grande soeur ? Je pense que révéler l'existence d'une grande soeur était pour la famille adoptive de Martine et Dominique une façon d'avouer encore une fois que leur fille était adoptée. Je pense que pour la famille, une adoption aussi réussie soit-elle, est toujours le fruit d'une blessure, c'est-à-dire par exemple une impossibilité à concevoir, ce qui est toujours pour une femme comme pour un homme d'ailleurs, une grande blessure. Je pense qu'à chaque fois qu'il faut faire l'aveu de cette adoption, c'est une petite blessure qui se réveille. Mais vous pensez que la famille adoptive se rend compte à quel point cela peut être douloureux pour ses enfants, pour ses jumelles, d'avoir caché ce secret ? Vous savez, un secret a toujours pour moteur quelque chose de terriblement et pathétiquement humain. C'est-à-dire, c'est souvent la honte, souvent le deuil, encore plus souvent la culpabilité et parfois la douleur toute simple. Et cette adoption, je ne connais pas l'histoire des parents adoptifs en question, mais est peut-être le résultat d'une douleur toujours renouvelée quand il s'agit de faire l'aveu de l'adoption des enfants. Martine et Dominique, les jumelles, sont extrêmement choquées par ce silence. Est-ce qu'on peut les comprendre ? On peut les comprendre doublement d'abord parce qu'elles ont eu le sentiment qu'il y a eu un complot du silence où toute la famille s'est unie pour leur taire quelque chose. Dans ce cas-là, on se sent effectivement victime de quelque chose et on peut légitimement en vouloir à ceux qui ont fait le silence. Évidemment que quand on apprend les choses ensuite et qu'on se dit qu'on a perdu beaucoup de temps dans la connaissance qu'on aura eu de cette sereine heureusement retrouvée, eh bien évidemment, on peut ressentir quelques douleurs et quelques colères. Quels sont les liens qui unissent ces trois sœurs aujourd'hui ? Je dirais qu'il y a une complicité entre ces trois sœurs qui apparaît à l'évidence quand on les rencontre et qui est faite d'un désir commun, désir de se retrouver, désir de rattraper un passé qui a été vécu dans la séparation. Rattraper le temps perdu aussi ? Rattraper le temps perdu, absolument, et faire ensemble face quand même à la blessure, je dirais, originelle, celle de l'abandon maternel. Et je crois que ce lien-là entre les trois est quelque chose qui fait que maintenant elles ne se perdront plus. Marie-Ren, Martine, Dominique, je suis heureuse de vous avoir sur ce plateau toutes les trois. Vous nous disiez il y a quelques instants que votre rêve c'était de vous réunir toutes les trois. C'est la première fois ce soir que vous vous retrouvez. Quel effet cela vous fait, Marie-Ren ? Beaucoup de joie, une grande joie. Et vous, Martine ? Moi, c'est Camille Volta. Je suis contente, moi, de les avoir toutes les deux, c'est un rêve. Dominique ? C'est une grande joie partagée, c'est beaucoup de plaisir. Vous avez l'impression que Marie-Ren a beaucoup plus souffert que vous, Dominique ? Oui. J'ai eu l'impression qu'elle nous a cherchés longtemps et qu'elle méritait tout d'un coup de se retrouver entourée, surtout. Et vous l'avez entourée tout de suite ? Oui. On ne peut pas faire autrement. Elle a tellement de tendresse, d'ouverture d'esprit, de patience. C'est difficile de ne pas l'aimer. Ah non, c'est bon. C'est bon de prendre ça aujourd'hui. Elle est spontanée, elle est généreuse dans sa vie. C'est vrai qu'elle est fantastique. Il y a quelque chose... Je ne vais plus rentrer dans mes bottes. Tout de suite, vous l'avez sentie ? Ah oui. Elle est gaie, elle est spontanée. Elle vous accueille quand elle vous accueille. C'est vraiment les bras ouverts, la gentillesse. Elle fait tout ce qu'elle peut. C'est quand vous rentrez dans la maison que vous savez que vous êtes attendue, qu'en plus c'est votre soeur, celle qui vous a cherchée pendant des années. Je t'ai imaginé il y a 40 ans. Et puis elle est très indulgente sur nos défauts. Là, il y a plein de photos sous mes yeux. C'est mignon. Il y a une ressemblance. Ah, moi je trouve qu'elle me ressemble à ma soeur. Elle a des bonnes joues comme nous. Elle a un joli sourire comme nous. Ces filles, elles ont pareil. Elles ont ce sourire. On a tous le sourire où on va loin de terre. Toutes les femmes de la famille. On a tous le menton. C'est le même menton. Ah ouais, c'est impressionnant. Le même sourire et le même menton. Le même sourire et le même menton. Pourquoi c'était si important pour vous de vous retrouver toutes les trois ce soir ? On veut donner espoir à tous les gens qui se sont perdus, tous les gens qui sont séparés de leur famille. On veut leur donner l'espoir que ça peut se réaliser. Leur dire, ce n'est pas un rêve que de se retrouver et que notre soeur nous a retrouvées. Ce n'est pas un rêve. On va leur dire, ça peut arriver, battez-vous, un jour vous retrouverez les gens que vous cherchez depuis longtemps. Dominique, vous ressentez ça aussi ? De se retrouver toutes les trois, ça clôt toute une complicité, ça clôt tout un travail qu'on a fait pour bien se connaître. C'est la finalité, c'est l'aboutissement. Et aujourd'hui, est-ce que vous parlez de votre mère entre vous, toutes les trois, votre mère biologique ? Oui. Oui, souvent. Oui. Qu'est-ce que vous vous dites ? J'essaie de comprendre son histoire. J'essaie de comprendre pour quelle raison elle en est arrivée à nous laisser à l'adoption ? Pour quelle raison elle a abandonné Marie-Reine au bout d'un an ? J'essaie de comprendre. Je ne lui en veux pas, mais j'essaie de comprendre. Je voudrais qu'elle nous explique. Après, moi, je pense, mais bon, peut-être que c'est ma façon de voir les choses, mais quand on a quand même un cœur de mère, malgré difficulté, on essaie, au moins, on fait un signe à son enfant. Quand en trois mois, on en abandonne trois, c'est qu'il n'y a pas trop de cœur de mère. Elle est toujours vivante, elle ne veut toujours pas vous parler, vous rencontrer. Est-ce que vous espérez qu'un jour, elle veuille nous tendre la main et faire ce premier pas ? L'espérer, oui. Et en même temps, j'aimerais qu'elle nous explique quelles ont été ses difficultés, comment elle a vécu les choses. Et à l'heure actuelle... Parce qu'en fait, vous n'avez pas d'histoire pour l'instant. On n'a pas l'histoire que vous avez. On n'a pas l'histoire complète. de la famille adoptive. Voilà, qui nous a été présentée. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est pas vrai ? Ça nous a été présenté comme ça. Et vous avez l'impression de ne pas avoir de socle aujourd'hui, justement, du fait de ne pas avoir votre véritable histoire. On la voudrait, celle-là. Oui, tout à fait. On voudrait savoir l'histoire. Merci beaucoup à toutes les trois d'être venus sur ce plateau. Merci à vous aussi. Et belle soirée ce soir. Merci. On va essayer d'en profiter.